Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons M. Harry Odebourg. Bonsoir. Bonsoir Farouk Amri. Bonsoir à lui. Vous êtes chef d'entreprise, délégué régional Cap 21 et surtout animateur du collectif NEMO. C'est quoi NEMO ? Alors NEMO, N-E-M-O pour nom à l'exploitation de la montagne d'or. Donc ce n'est pas un collectif à proprement parler, mais un réseau. C'est-à-dire qu'on met en réseau un certain nombre de personnes qui sont opposées aux mégaprojets industriels, avec Orifère, Mortifère, Montagne d'or, pour échanger des informations, pour apporter de l'argumentaire dans le débat. Qu'est-ce qui vous distingue de Hors de question aujourd'hui ? Hors de question, dont je suis l'un des quatre cofondateurs. Expliquez-nous d'ailleurs ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des rumeurs de coups. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on va laisser la rumeur à la rumeur. Revenons à l'important. C'est que, hors de question, on a une activité quand même beaucoup sur le terrain. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à s'investir sur le terrain, parce que nos activités professionnelles, familiales... Il y a des gens qui veulent être actifs dans ce combat sans être militants. Donc ça permet d'ouvrir la lutte à d'autres personnes. Et notamment, je souffrais beaucoup de voir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient opposés au projet, mais qui ne voulaient pas rejoindre Hors de question, parce qu'on était un petit peu trop étiquetés écologistes. Alors pour moi, c'est une grande fierté d'être écologiste. Mais il y a des gens que ça gêne un peu, parce qu'ils ne sont pas forcément écologistes. Mais pour les terres supérieurs de la Guyane, ils sont contre ce projet. Donc ça permet d'ouvrir à d'autres personnes. On va débattre notamment du projet Montagne d'Or. Mais alors, NEMO, c'est spécifique à la Montagne d'Or. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre les autres orpailleurs, c'est-à-dire légaux. Une chose à la fois. Effectivement, NEMO, c'est un réseau... C'est pas contre l'exploitation minière. C'est ad hoc, contre le projet Montagne d'Or, parce qu'il y a urgence. On est dans un processus de débat public, puis ils vont demander des autorisations. Donc là, il faut faire peur tout de suite. On va y venir. Par contre, sur l'exploitation minière locale raisonnée, dans une certaine mesure, oui, pourquoi pas. Même si je pense que ce n'est pas une filière d'avenir. La polémique sur l'exploitation minière au fleuve Courroux, votre sentiment, qui a reçu l'aval, je le rappelle, de l'ARS, du comité de tourisme et de la CTG. Et il y a là-bas quatre camps qui s'y opposent. Deux élus, M. le maire de Courroux et M. le maire de Monsignéry, qui s'y opposent. Votre sentiment à ce niveau-là ? Est-ce qu'on peut allier l'écologie et l'exploitation minière ? Non, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. C'est tellement minable, cette histoire. Oui, des camps touristiques qui, depuis plus de 20 ans, accueillent toute la Guyane sur le fleuve Courroux. Une station de captage d'eau, c'est une pure folie de vouloir faire de l'exploitation minière sur le fleuve Courroux. D'accord. Projet Montagne d'Or, vous êtes un peu l'ayatollah, vous décrétez des fatwas. Vous êtes très virulent. Vous assumez cette virulence dans les échanges, notamment lors du débat public ? Il y a une vidéo qui a fait le tour du monde. Oui, bien sûr. Moi, je suis déterminé. Et j'entends souvent des gens qui disent qu'ils sont prêts à mourir pour le pays, qu'ils sont prêts à se battre pour le pays. Mais il faudrait rappeler aux gens que le mot « battre », c'est un sens propre. Se battre, ce n'est pas que sur les réseaux sociaux. Se battre, ce n'est pas que pata-pata. Ils disent tous qu'ils sont prêts à mourir, mais dès qu'il y a un début d'affrontement physique, ils crient des cris d'enfraie. Il faut être sérieux. Donc vous êtes pour l'affrontement physique, s'il le faut ? Je vais reprendre les paroles de Gandhi. Là où il y a le choix contre la non-violence et la lâcheté, je conseillerai la violence. Pourquoi vous n'acceptez pas que les débats publics, j'ai assisté à celui de Cayenne, ne se passent pas de façon plus sereine et que les pours puissent s'exprimer ? Moi j'accepte tout à fait que ça se passe de manière sereine, mais j'ai ma responsabilité individuelle, mais je n'ai pas la responsabilité de l'ensemble des personnes qui sont là, qui encore une fois sont virulentes pour de bonnes raisons, parce que face à l'horreur économique, sociale et environnementale de ce projet, je comprends que les gens soient exaspérés et ont envie de l'exprimer de la manière la plus virulente possible. – Alors, vous seriez prêt à installer une ZAD sur le lieu d'exploitation de la zone orifère ? – Je ne sais pas si personnellement j'irais… – ZAD, c'est une zone à défendre. – ZAD, et en l'occurrence ce serait même une ZAD, zone amazonienne à défendre. – Vous avez déjà réfléchi au concept ? – Donc je pense que de toute façon, il est tout à fait envisageable qu'il y ait une… – Ce n'est pas les Landes, c'est la forêt. – Une occupation des lieux, la question a été posée à Exitioca, on lui a dit, parce qu'on ne serait pas allé, il a dit à occuper les lieux. – Vous y serez vous ? – Je ne sais pas, ma boule de cristal est cassée. – Le président de la CTG a dénoncé l'arrivée et la présence d'alternes mondialistes professionnels. Vous-même, vous avez reçu une formation de la part de certains spécialistes. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de manipulation d'ONG internationale ? – Pour rectifier, moi-même je n'ai pas participé à toute cette formation, même si j'ai rencontré des gens qui étaient effectivement, il n'y a rien à cacher, cette formation a eu lieu de manière tout à fait bénévole sur effectivement un acteur de la non-violence qui était de passage sur le territoire, qui n'y est plus… – Oui, contrairement tout à fait à ce qu'on dit, et je pense que c'est une bonne chose, effectivement, de se former pour ce combat à venir. – Alors vous dites qu'il existe d'autres formes de développement. Tout le monde, c'est l'argument massif, massue. C'est quoi cette autre forme de développement ? Parce que par exemple, les emplois verts, M. Richer l'a rappelé, alors je sais ce que vous allez dire, mais M. Richer avait dit, enfin dit à plusieurs reprises, il y a eu le projet I am Gold, dix ans après, j'attends encore les emplois verts promis à la place de la fin de ce chantier. – Oui, une forme de développement est vitale. Quand on voit l'État du Venezuela qui a basé son soi-disant développement sur la ressource pétrolière, aujourd'hui c'est un drame. quand on voit que les compagnies minières avaient promis que Dubaï sud-américain, ce serait le Suriname et éventuellement le Guyana, et qu'on voit l'État de nos voisins, il faut être un peu sérieux. Je vous invite aussi à faire le tour d'Afrique, de tous ces pays, où les compagnies extractivistes avaient promis, mon zémerveille, une ou des multinationales dans l'extraction minière n'ont jamais aidé un pays à se développer. Ces gens, ils viennent, ils pillent et ils s'en vont. – Vous n'avez pas répondu à ma question. – Donc, c'est tellement évident. – Non mais si le projet s'arrête, qu'est-ce qu'on propose d'autre ? – On fait comme tout le monde, on se développe de manière durable dans des secteurs économiques non destructeurs. La France n'est pas une grande puissance minière, il me semble, comme la plupart des pays d'Europe, le Japon non plus, les États-Unis non plus. Ce sont des pays qui sont dans le 21e siècle et non dans le 19e siècle, qui se développent sur les nouvelles technologies. et évidemment, les emplois qualifiés de demain dans la recherche, le développement ne sont pas dans la mine. – M. Harid Hautebourg, merci d'être venu en plus au pied levé, je tiens à le préciser. Merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour vos retours, Tchambe. – Sous-titrage Société Radio-Canada